Musique Et salut à tous, c'est Angel038 et c'est Drix X9. Salut à tous ! Et on se retrouve aujourd'hui, effectivement on a attendu un petit peu pour faire cette vidéo de présentation et nos premières impressions sur Forza 6 alors qu'il est sorti il y a quand même quelques jours mais on attendait d'être ensemble avec Cédric pour pouvoir faire cette vidéo tous les deux. On sait qu'il y en a d'autres sur Youtube qui ont déjà fait le travail mais voilà, nous on voulait vous donner nos impressions aujourd'hui donc Cédric a acheté le jeu vendredi et il est parmi nous dans mes Alpes pour venir découvrir le jeu en même temps que moi en fait. Donc on va lancer tranquillement le jeu, on a une petite vidéo d'intro. Exactement, donc les premières impressions aussi de ce nouvel opus vraiment refait de A à Z en quelque sorte. Un opus qui avait déjà un peu déçu quand la Xbox était sortie on avait tous dit qu'il était peut-être un peu bâclé ce Forza 5. Turn 10 a complètement rectifié le tir avec ce nouvel opus avec énormément de voitures et énormément de circuits. En tout cas c'est sur le papier, nous on a hâte de voir un peu ce que ça va donner. Niveau graphisme également, on a une télé LED qui est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a le jeu qui est optimisé. Et donc là on va attendre les temps de chargement, vous voyez déjà que c'est quand même pas mal du tout. Les images sont très jolies en tout cas. Les temps de chargement, c'est à peu près tout ce qu'on a l'habitude de voir sur consoles. Surtout les consoles next-gen, les temps de chargement qui sont relativement longs. On peut s'imaginer que comme c'est la première fois qu'on lance le jeu, le jeu copie énormément de données sur le disque pour le premier lancement. Alors que là on a a priori ces nouvelles bandes d'annonces, sur tous les jeux maintenant c'est des films. Les vidéos d'intro, on est plongé dans un movie carrément et c'est ce qui fait aussi la qualité du jeu quelque part. On est plongé dans une aventure, on va s'identifier qu'on va se mettre dans la peau du personnage en fait, du pilote. Alors je ne sais pas si les images, non c'est des vraies images, je croyais que c'était des images de jeux vidéo mais non. C'est mélangé mais pour l'instant ça a l'air d'être que du réel. Ouais a priori ouais. Alors on espère qu'on ne va pas se prendre un strike par YouTube parce qu'en ce moment c'est un peu la fête. On reçoit de l'ordre de 4 à 5 mails par jour avec des vidéos qui se font démonétiser pour des droits d'auteur sur de la musique. Bon ben voilà c'est YouTube, on a l'habitude maintenant. Ouais sur certaines musiques dans les bombes d'annonces et tout ça et surtout dans les jeux vidéo maintenant ils en mettent pas mal. Notamment dans GTA ça a été compliqué aussi. Dans GTA, dans Project Cars, dans... J'ai été surpris de ne pas avoir fait un strike sur Eurotruck mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive d'ici peu. Donc là c'est pour ça qu'on meuble un peu en parlant en même temps parce que comme ça on couvre un peu la musique. Là je crois que ça y est on est dans le jeu. Voilà donc un milieu qui sert de ville pour ce Ford A6. On sait que c'était Prague dans le 5. Le point de départ de l'aventure. Au volant de la nouvelle Ford qui d'ailleurs va sortir dans les prochains jours là. Elle a vraiment une belle ligne. Voilà c'est très beau. Très très belle et à l'arrière on dirait qu'elle est complètement séparée de la partie avant. C'est assez impressionnant. Alors là on est clairement plongé dans du next gen avec des graphismes qui sont vraiment somptueux. Alors bien sûr on va pas rentrer dans l'éternel débat des pro Xbox et des pro PS4. On n'est pas là pour ça. Exactement. On va garder la vue intérieure. Alors l'intérieur qui pour ma part je trouve très très bien fait. Très très bien retranscrit. C'est dynamique, c'est rapide. On voit le reflet du tableau de bord avec le soleil sur le pare-brise. Le carbone qui se reflète. Ouais 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 c'est super joli. On est vraiment plongé dans Rio. C'est très beau aussi les extérieurs. Alors je pense qu'ils ont fait exprès un petit peu de mettre ce circuit en introduction du jeu. Je pense dans la mesure où c'est à mon avis le circuit de référence. Ce qui a été la marque de fabrique de ce Ford's A6. C'est le circuit qui a été utilisé pour le teaser du jeu. Voilà c'est leur signature pour ce nouvel opus. Et puis là c'est vraiment la vidéo d'intro du jeu. C'est nouveau chez Ford's A maintenant. Comme dans Ford's A Horizon. Avant d'accéder au menu et tout ça. Vous avez vraiment une vidéo pour vous proposer de ce que fait le jeu. Notamment avec les classes de véhicules. Et la Ford GT bien entendu qui est en couverture aussi. C'était la McLaren la dernière fois sur Ford's A5. Alors j'ai constaté là que tu as fait une petite touchette avec la Ferrari que tu viens de déposer. Et on voit les impacts sur l'arrière de la voiture. Donc là il y a quelques images au précédent. Revenez en arrière si vous voulez voir un petit peu de quoi je parle. On a vu la petite touchette que tu as fait. Ça fait des petits impacts sur l'arrière de la voiture. Et avec des petites traces de touchette. Donc c'est vraiment pas... Il y a le replay. Voilà le fameux replay qu'on a l'habitude. Donc là il y a encore une touchette avec la Pontiac. Mais... Sur Ford's A c'est BAC. Pour changer les vues et avoir peut-être une vue un peu plus extérieure. Ah il y a un aileron amovible. C'est magnifique à l'extérieur d'ailleurs. Il se lève quand tu freines. Pour avoir plus d'appui sur l'arrière. Éviter que l'arrière se fasse la paire au freinage. Et ça c'est très intelligent. Donc là on a d'ailleurs toutes les ailes. Ma manette j'ai même l'aide au freinage aussi. Je crois que c'est normal sur la vidéo d'intro. Je crois que sur le premier circuit t'es obligé de rouler avec toutes les ailes. Exactement. Et après tu peux désactiver au besoin. La voiture qui se met automatiquement sur la ligne. On verra ça tout à l'heure. Mais ça claque visuellement. Ça claque c'est rapide, c'est fluide. C'est sûr que... Alors moi qui ne suis pas un habitué des jeux consoles. Parce que à la maison j'ai qu'une vieille PS3. Je joue essentiellement sur PC. Et comme vous le savez mon PC qui commence à être... vieillissant par rapport à la carte graphique. Là je me rends compte du dynamisme des jeux de voitures. Lorsqu'on a une configuration puissante. Et c'est vrai que... Cette sensation de vitesse. On peut dire ça. Il y a vraiment une sensation de vitesse. À les petits feux d'artifices qui font un petit peu penser à Forza Horizon. Exactement. C'est un petit mélange. C'est un petit mélange complètement. Ce circuit de Rio qui est très pétillant et tout ça, ça fait vraiment penser à Forza Horizon. On voit les petites touchettes que tu as fait. Félicitations. Super pilotage. Je n'en attendais pas moins de la part d'un vétéran de Forza Horizon. Pour vous remercier de votre fidélité, voici quelques récompenses spécialement sélectionnées pour vous. C'est bien gentil. Tu as gagné une jolie BMW, une Nissan GT-R de 2012. Une Jaguar. Eh bien, bien. Une V12 Vintage Ace. Ford Focus RS. Ça, c'est... Pas mal. C'est vrai que c'était ce qui m'avait déçu aussi avec l'ancien. C'était qu'on nous offrait rien du tout. Du coup, du fait que tu aies les précédents opus et en plus les Forza Horizon, est-ce que le jeu, tu penses, va te proposer des bonus de contenu, du coup ? A priori, oui. Il y a déjà un papier à l'intérieur de ceux qui ont eu le Forza avant, d'avoir des voitures supplémentaires qui ont fait les beaux jours de Forza, qui ont fait sa renommée. Car aujourd'hui, c'est clairement un jeu qui est au niveau de GT6, de Gran Turismo. Et je pense que même la dépasser, c'est la référence à Microsoft du jeu de simulation de voiture. Loin d'être poussé, bien entendu, comme un R-Factor ou un projet de cars, en quelque sorte. Mais sur console, avec la gestion de la manette, c'est absolument parfait. Alors que là, je vais lever la direction. Pour l'instant, je vais essayer en normal. On va voir un peu ce que ça donne sur ce nouveau Forza 6. Ils ont quand même un peu revu les... On va mettre simulation des niveaux des dégâts. Ils ont tout revu, niveau conduite. Donc, ça va être intéressant de voir. On voit qu'il y a vraiment une granularité au niveau des assistances et du réalisme qui a l'air d'être vraiment plus poussé. Parce que là, tu vois, tu mets 10% au niveau des aides et tout ça. Exactement. Tu peux vraiment... C'est pas faible, médium et haut. Tu peux pousser, ouais. Ah tiens. On va connaître ça. Et bien voilà. Donc là, le but de cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas de vous annoncer une nouvelle série qui va commencer sur la chaîne. Pour l'instant, il n'en est pas vraiment question. On a suffisamment de travail entre Cédric et moi actuellement et du contenu à vous proposer. Donc, Forza 6 n'est pas notre priorité. Mais on tenait quand même à vous faire découvrir un petit peu ce nouvel opus. parce qu'il a été quand même vachement attendu des joueurs Xbox One. Maintenant, ça y est, il est sorti déjà depuis quelques temps. Depuis le 15 septembre. Voilà. C'est beau, on est fait. Votre première course qualification... Au début, j'ai cru que c'était du film encore. Ouais, clairement, moi aussi. J'ai été bluffé. Nous vous avons préparé un ensemble de voitures emblématiques de la section haut de gamme à utiliser dans qualification. Alors là, on va nous proposer de choisir une voiture. Pour niveler les performances, alors choisissez celle qui vous plaît et on pourra commencer. À l'ancienne. Ouais, une petite Subaru. Pourquoi pas. Maintenant, personnalisez-la votre convenance. Ah bah tiens. C'est vrai que ça aussi, c'est très impressionnant. Vous pouvez en choisir une gratuitement pour l'appliquer sur votre voiture. Voilà, ça va râmer un petit peu, effectivement, parce que là, où on se trouve, on n'a pas une connexion... Incroyable. C'est clair. C'est du 2 mégas. Donc, en fait, avec ce qu'on a, on n'a pas le très haut débit. Parce que là, c'est impressionnant. En fait, chez Forza, il y a une énorme communauté de gars qui font des textures pour les voitures. C'est assez impressionnant. C'est leur race department qui est sur les serveurs. Du coup, on peut télécharger un skin pour les voitures, comme on le souhaite, pour chaque course. C'est cool, ça. Donc là, la connexion qui, a priori, ne veut pas... Ouais, du coup, on ne pourra pas vous montrer ça, mais dans l'idée, vous avez peut-être compris, c'est que des gens font des skins pour les voitures et que ces skins sont mises à votre disposition de façon gratuite, je pense. Ah oui, totalement. Pour que vous puissiez kiffer votre course avec une voiture qui est complètement à votre image. Exactement. Donc, on va juste choisir la couleur, puisque là... Alors, au niveau des couleurs, il y a même des couleurs un peu spéciales. Exactement. Il y a vraiment le Jaki Tuning Show. Ouais, il y a un petit carbone, donc je pense que vous pourrez choisir... Il y a des gars qui font, par exemple, livrer WRC de l'époque avec Richard Burns et tout ça. Tout est possible. Vous tapez même, il y a un moteur de recherche, vous tapez Red Bull, ça va vous sortir toutes les livrées en Red Bull. Il y a vraiment une communauté incroyable sur Forza. C'est assez impressionnant. Chaque course a un objectif. Pour cette course qualification, vous devez terminer sur le podium pour continuer. Ok, bon, c'est on va essayer. Sélectionnez comment c'est course pour y aller. Ouais, c'est parti. Il y en a toujours le tutoriel, même si on connaît Forza 2 à Z, c'est toujours pareil. Oui, je pense que de toute façon, vous devez passer vraiment à travers dans la mesure où pas tout le monde connaît Forza et peut-être que l'acheteur d'Xbox One va débuter directement avec son nouvel opus. Exactement. Alors moi, il y a un truc qui me change. Voilà, on les a les livrés. Les voitures, les circuits, tout est vachement bien modélisé. Mais alors par contre, les décors derrière les montagnes, on a vraiment l'impression que là, du coup, le circuit est planté dans un décor. Au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Avec quatre murs dressés droit derrière et c'est néant après. Exactement. On le sent clairement, ça c'est dommage par contre. On n'a pas cette profondeur de champ qu'on avait avec Forza Horizon. Ouais, il faudra voir sur d'autres circuits. Je ne sais même pas sur quel circuit on est là d'ailleurs. C'est un nouveau circuit ajouté à Forza 6. Il ne faisait pas partie sur le 5. Sur le 5, on avait très peu de circuits parce que c'est vrai, on l'a dit répété et ça manque beaucoup de contenu ce Forza 5. Ils en avaient rajouté avec le temps avec des packs sur le Xbox Live gratuit, notamment comme le Nürburgring. Et du coup, moi j'avais préféré la qualité à la quantité. Mais du coup, là, il y a la qualité et la quantité. Celui-là, clairement. Donc on va passer ces épreuves. J'aurais bien aimé accéder au menu. On ne m'a pas permis pour aller voir un peu tout ce qui se passait, notamment voir la quantité de voitures. On le fera après. Donc niveau jouabilité, c'est clairement pas projet de case. Sur Xbox One, moi j'avais eu énormément de mal à configurer la manette. J'avais été obligé, casse, vraiment, de repasser par des réglages pour pouvoir jouer tranquillement. Là, on est à un jeu qui est 100% adapté à la manette. Ça vibre. C'est absolument excellent. Donc là, vous avez vu, j'ai désactivé l'ABS et tout ça. C'est absolument parfait. Je le sens dans la conduite, la difficulté qui n'a pas l'air énorme non plus. Mais les vibrations... Je pense que c'est normal pour les premiers circuits de se familiariser un petit peu avec le jeu. Ils ont fait en sorte que le joueur ne soit pas frustré dès le départ. Contrairement à Project Cars, par exemple. Exactement. C'est vrai que Project Cars... Après, on va retourner dans l'éternel débat où on va te dire que Project Cars a été fait par des vrais joueurs, par des vrais pilotes. Exactement. Pour une communauté de simracers. Et donc, c'est normal que le joueur lambda ne se trouve pas à son aise sur ce type de jeu. Mais voilà, on est passionné. On aime les belles choses. Et Project Cars en fait partie. C'est vrai que ça peut arriver à devenir une frustration quand on achète le jeu et qu'on ne peut pas en profiter pleinement. Mais ça, c'est un débat qu'on a déjà eu et qu'on ne va pas revenir dessus. On va revenir à nos moutons. Donc, Forza 6. C'est Forza 6. C'est complètement différent. Ça touche un public plus large. C'est fait pour vendre d'Xbox One, clairement. C'est le jeu de référence de simulation sur la console. C'est le fleuron de Microsoft, clairement. Et du coup, on a un jeu qui est fait pour tout le monde à la base et puis qui, après, vous pourrez le modifier. Clairement, je me suis fait piéger par l'ABS. Et là, c'est vrai que c'était Forza... Elle a vachement glissé, la voiture. Elle a vachement glissé. J'ai même cru que tu t'étais fait toucher, derrière. Elle est partie dans l'herbe bien en glissade. Donc, clairement, c'est vrai que pour Jetcar, j'ai beaucoup plus pris de plaisir quand j'ai joué sur le PC avec le G27 sur console. À moins d'avoir, bien entendu, c'est ça le problème. On le sait, sur console, c'est très compliqué. Le G27, je crois que ça n'adapte pas sur la PS4. Je ne peux pas dire de conneries. Non plus. Non, non. C'est encore, il faut, à mon avis... Le G29, non ? Le G29, oui, qui est orienté au next-gen avec le support pour, justement, PS4 et Xbox One. Le G27, non, ne fonctionne pas sur ces plateformes. Ou peut-être avec des bidouilles, mais encore, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas lu vraiment de sujets de la tour. La bidouille est trop longue pour faire le G27. Vous n'aurez pas toutes les capacités du volant, clairement. Donc, on va finir avec ce tour. Voilà, une course qui a été, somme toute, très facile, très aisée. À toi, la manette. Alors, là, vous allez pouvoir rigoler et voir où il y a l'air. Non, tu vas voir, c'est relativement très simple. C'est vraiment une conduite très enfantile, presque. On prend du plaisir rapidement. C'est ça qui me plaît. Contrairement, on le dit encore à Projet de 15, où vraiment, sur console, c'était très compliqué. Alors, voilà, ça y est. Donc, maintenant, c'est dans tous les jeux, maintenant, à chaque fois qu'on fait l'XP qui monte et qui va débloquer des choses, mieux qu'on avance dans les compétitions. Ah, tiens, Yas Marina, ça va être l'occasion de voir un peu le circuit d'Abu Dhabi. Là, on va aller jeter un oeil sur le circuit d'Abu Dhabi et on aura, donc, sur la suite, on ira faire un tour dans les menus. Ouais, on peut voir un peu tout ce qu'ils ont rajouté en plus niveau contenu. Donc, à Abu Dhabi, qui faisait bien entendu partie de Forza 5, mais il me semble pas de nuit. Oui, là, on est carrément sur une course de nuit. A priori. On est plus habitués, en Formule 1, à la course, à la tombée de la nuit. Et on finira, effectivement, sur une course de nuit, mais... C'est vrai que là, c'est... Je crois qu'ils n'avaient pas donné à la nuit sur l'ancien, et ça a l'air beau, en tout cas. Les images sont vraiment jolies. On dirait que c'est des photos, mais c'est des images du jeu, en fait. On sent beaucoup de travail, et on sent que la Xbox One qui tourne à 60 images par seconde sur ce jeu. On sait que certains jeux tournent mieux sur PS4 que sur Xbox One. Mais là, clairement, c'est vraiment beau. La nuit, les reflets, tout ça, c'est assez impressionné de dire. Ah, c'est nouveau, alors. Vas-y, on va voir. D'accord, en gros, c'est de tenir sur la voiture. D'accord. Donc ça, c'est des packs qu'on peut, j'imagine, acheter sur le store. Ouais, je pense aussi, ouais. soit en moyennant carte bleue, soit en moyennant des crédits que l'on a, qui sont à la même disposition. Ah, d'accord. Alors là, c'est position sur la grille améliorée. Donc c'est vraiment des cartes, c'est des atouts, en fait. C'est des espèces de bonus, ouais. Ouais. Alors, spécialiste d'adhérence. D'accord, ok. Ah ouais, c'est nouveau. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée, je crois. Si vous pouvez choisir quel mode utiliser. Certains modes sont permanents, d'autres ne dure qu'une course. Ah, celui-là, par exemple, apparemment, il doit durer que la course de Yas Marina puisqu'il a le tag Yas Marina, contrairement aux autres, qui sont non tagués et qui ont l'air d'être permanents. C'est le rhumour. C'est le rhumour. C'est ça. Pour appliquer votre mode. D'accord. Bon, ben, prends ce que tu veux. C'est là qu'on voit directement que ce n'est pas un jeu de simulation pure comme un projet de carte. Ça reste vraiment tourné quand même assez arcade. Voilà, ça y est. Donc là, on a mis le mode. On le voit sur la droite. On a 6% d'adhérence en plus et 6% pour Yas Marina, donc 12% sur la totalité de la course. Donc, on va aller voir ce circuit de nuit. À mon avis, tu n'as pas le long. Je crois qu'il doit être coupé en deux. On essaie de ne pas trop glisser au départ. Alors, ce qui fait de la peine nous, qu'on est passionné d'F1, c'est qu'il tourne mieux qu'à la fin 2015 sur Codemasters. J'ai fait à Abu Dhabi avec la Mercedes. Ce n'est absolument pas ça. C'est complètement différent. Alors, ce qui est sympa, je viens de voir rapidement, c'est ce qu'on voit déjà dans le projet de 15, c'est-à-dire le reflet des voitures dans les phares sur les murs en face. En fait, on a l'ombre de la voiture. Ah oui, bien vu. L'ombre de la voiture qui est reflétée par nos phares dans le mur en face. Ça, c'est assez sympa. Après, il est complètement coupé en deux. Ah oui, c'est le petit circuit. Ah, ça glisse bien sur le côté. Je me suis fait piéger. L'habitude du circuit habituel, j'en ai oublié de freiner. Mais ta vie, la prise en main est relativement excellente. Oui, oui. Tu prends déjà la voiture en main de suite. C'est assez aisé. Ce qui est surprenant, c'est toujours cette ABS. Ce qui m'avait surpris, d'ailleurs, la première fois que tu m'avais fait essayer la Xbox One sur Forza 5, c'est la manette qui vibre et qui craque quand on arrive en point d'ABS pour éviter de bloquer les roues. Comme dans la vraie vie avec votre voiture, quand vous avez l'ABS qui se déclenche. Même les sensations du vibroir, elles sont excellentes. Oui, oui. Un seul petit bémol, c'est au départ ne pas avoir une petite impulsion dans la manette qui donne la sensation du coup d'accélérateur. Après, c'est du détail. Excellent aussi. Il y a les projos qui reflètent à chaque fois dans la voiture. Tu passes devant un ou l'autre. Ils sont bien au bon moment. Ça pourrait être une animation qui a été mis en place juste pour faire joli mais qui n'a rien à voir avec les lampadaires à cloche en sandwich entre deux bagnoles. Ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est un peu ce que j'avais trouvé comme point très positif à Projet de Cars. C'est qu'il y avait la possibilité de jouer avec toutes les voitures dès le départ. Alors là, on va voir un peu si Forza nous propose ça. Sachant que dans Forza 5, ça a été impossible par exemple de piloter la Lotus, la E23 de suite. Il fallait l'acheter clairement. Après, il y en a qui préfèrent. Ça permet d'avoir une évolution dans le jeu plutôt que de ne pas tout avoir d'un coup. Je préférerais du contenu qui se débloque en fonction du niveau et des réussites de défis que je tout avoir d'un coup. qui s'achète parce que je n'allais pas dire que ça va montrer alors que là, je me suis appuyé sur la Golf. Ça montre, on pourrait dire, ça montre les capacités du pilote et voir si c'est un bon ou un mauvais parce qu'il a débloqué telle ou telle voiture. Donc la Golf est rentrée au stand parce que toi, tu as des dégâts sur la voiture a priori. A priori, tu es endommagé de l'arrière. Là où je me suis fait prendre par la voiture parce que là, elle ne bouge plus les voitures. on a dit que tu as carrosse qui est endommagé et frein arrière endommagé. On a poussé vraiment les dégâts de la simulation à fond. On a fait la petite touchette a coûté très cher. On a vu la Golf R rentrer au stand. Elle a dû avoir le frein arrière qui a dû recevoir. On sent que tu as ta Subaru avec un mauvais équilibre. Le mauvais virage. Attention le mur. Décidément, je ne m'y ferai pas. Je veux passer sur le vrai circuit. Elle a tendance à se dérober, décaler à travers. Ce n'est pas sans me rappeler un petit peu le comportement de la BMW sur ma carrière touring. En effet, il y a tendance à chasser énormément aussi. Elle est extrêmement piégeuse et vous allez voir cette semaine quand vous allez voir la vidéo. On n'a pas encore défini quand est-ce qu'on allait publier cette vidéo. La semaine prochaine à priori, je pense qu'entre deux grands prix commentés qui prennent énormément de temps et notamment en Monaco. je pense que Forza la semaine prochaine ça tombera bien. Donc ça sera la semaine entre le 17. On est la semaine du combien la semaine prochaine ? La semaine du week-end prochain sera le 17-18. Exactement. Le week-end prochain ça sera sûrement vendredi ou dimanche le dimanche 18. Comme ça, ça fait une petite transition. Ça change un petit peu. Exactement. ça fait une petite réunion en même temps quand on vous commence cette vidéo bien sûr. on est comme ça. C'est la bonne tranquillité. On sent que la Subaru est un peu à l'agonie quand même. Ça ne m'empêche pas de revenir sur le même sur le vide. Exactement. ça sera un comportement de conduite par exemple. Pour son drive-atard. Et on va en finir avec ce tour à Abu Dhabi. Très beau circuit de nuit. Sympathique ce tracé et puis cette course ça a été vraiment sympa. Du coup, on a débloqué un succès. Les stands qui ont l'air vides. Tu as vu du monde tout à l'heure ou pas ? C'est désespérément vide malheureusement. C'est l'habitude de tous les jeux maintenant. Il a fait la mise à jour au Project Cars d'ailleurs. Project Cars a fait la mise à jour ça n'a absolument rien changé dans les stands. J'ai eu même droit à la mise à jour hier soir. Il me semblait qu'il avait... C'est la mise à jour 5 qui est sorti le patch. Le patch 5 dans les stands je n'ai rien vu d'extraordinaire. Alors je vais te rendre les commandes pour les menus. le pilote supplémentaire vous recevez un tirage de tombola. Ah bah on va jouer la tombola alors. C'est un jeu de bagnole ou c'est un autre ? Il y a un peu de uno, du loto, qu'est-ce qu'il se passe ? On sent que c'est tout public. C'est vrai ça frappe par rapport quand tu joues à Project Cars ou des jeux typiquement orientés à la voiture. Ça serait bien de tomber sur la véron que ça va être plus compliqué. Ah bah tiens. Voilà, ça c'est fait. C'est gentil. Il suffisait d'en parler. Il suffisait de demander. Bon après il faudra qu'on regarde statistiquement si elle est censée tomber aussi rapidement que ça mais là c'était fort. Ouais a priori ouais. J'ai vu une vidéo sur internet où il a fait plusieurs fois la tombola il n'a pas eu la Lotus E23 à Grosjean de l'an dernier. Alors je ne sais pas s'il y a l'albeck de Rhinoceros on va aller voir. Donc ça voudrait dire que toutes les voitures ne sont pas débloquées de départ. Non. A priori non. Mais est-ce qu'on peut pendant les essais libres faire un peu ce qu'on veut ? C'est ce qu'on va aller voir maintenant pour clôturer cette vidéo pour voir un peu le contenu de ce Forza. Alors on va voir un peu ce qu'on a. Voiture donc les menus qui ont changé on a l'ergonomie des menus voilà ça a un peu bougé. On tient chez Microsoft ici. Bah oui un petit peu petite surface. Alors Forza Vista trouver une voiture. Alors on va aller voir un peu le contenu. Donc là on est chez Alpha. Alors ça c'est toutes les voitures recommandées. Voilà après tu as les marques. Clairement donc Audi avec eh bien voilà la R18 e-tron beaucoup plus de voitures qu'avant ça c'est clair on a même l'ancienne. Incroyable. Là ils ont vraiment amélioré le contenu c'est assez impressionnant. Alors apparemment c'est du téléchargeable si tu as vu il y avait du pack ou pas ? Ouais ouais j'ai vu des choses là sur les voitures à télécharger il me semblait voir des choses avec des crédits tu vois elles sont achetées avec des crédits. Ouais ça c'est ce que tu peux gagner donc là quand c'est rouge c'est que je les ai pas on n'a pas l'argent encore. dès qu'il y a la flèche c'est qu'effectivement il faut les acheter et elles sont forcément à un coût non négligeable. Beaucoup de marques vous voyez à Brabham ça c'est très bien ça c'était genre payant avant dans le 5 c'est gratuit maintenant gratuit bien entendu on se comprend c'est un payé avec des CR mais c'est pas un pack de téléchargement à proprement parler il y a eu le Cadillac qui sont allés loin là ils ont remis Caparo ça c'est très bien aussi très bonne voiture Caparo connaît pas moi ça faisait partie c'est une voiture créée par les ingénieurs de chez McLaren à l'époque d'accord elle est de 2013 celle-là mais c'est une vieille voiture c'était fait ah de l'Indy ça c'est très bon on retrouve donc l'Indycar avec beaucoup plus de livrets donc notamment celle-ci qui n'était pas avant il y avait la livret Vérison et cette livret là de chez Ganassi on va voir ce qu'Honda a proposé aussi des vieilles Formule 1 ça c'est pas mal du tout Ferrari a une belle collection aussi j'ai vu sur internet Ferrari qui est très présent sur ce nouvel opus avec des voitures du Mans notamment des vieilles Ferrari la Niki F40 la F50 celle à Niki Loda encore on retrouve dans cet opus pas mal du tout celle à Ascari aussi donc Ford avec sa fameuse nouvelle GT de 2017 et là on retrouve tout le championnat du monde de Formule E ça c'est clairement la nouveauté ça c'est clairement la nouveauté avec tout le paddock donc pas mal du tout Virgin qu'est-ce qu'on a ici Maïda donc avec donc les Sparks est-ce qu'on a Venturi on a Venturi il me semble que j'ai pas vu la nouvelle écurie où Valet Villeneuve va courir de chez Mario Andretti si Andretti reviendra bien Andretti Excellent on a vraiment tout le plateau pas mal du tout ça va être sympa de faire des championnats là-dessus NSC Holden encore de l'Indycar avec tout le plateau c'est impressionnant parce que là on se retrouve encore une fois avec toutes les Honda et les Chevrolet donc on a quasiment tout le plateau d'Indycar alors est-ce qu'on a des marques françaises c'est ce que on va aller voir c'est ce que je me posais la question KTM Lambeau on a vraiment du impressionnant donc on a la Lotus de l'an dernier de cette année avec le nez plongeant avec le nez plongeant qui est toujours à 2 millions de CR on va aller voir si on peut si on peut la piloter aussi McLaren Mercedes qu'est-ce qu'on a chez Mercedes on n'a pas grand chose après Mercedes-Benz Mercedes-ANG et Mercedes-Benz deux branches ils ont séparé ils ont séparé les deux branches on va bien avoir Renault on a Peugeot avec la 908 très bien on a même la 205 GTI enfin la Turbo 16 pardon et on a la 905 de 93 qui a gagné le Mans aussi Plymouth une marque classique après Renault avec sa Clio RS sa Megane RS l'ancienne Clio RS l'ancienne Clio RS la Williams la 5 Turbo et même l'Alpine c'est bien ouais petite des voitures historiques c'est plutôt sympa Sion Shelby on n'a pas vu Citroën je sais pas si on l'a passé euh non on n'a pas vu ça m'a bon oula c'est quoi l'idée Toyota avec la nouvelle donc de Slager ils auraient implanté une session de Demolition Derby avec le course de 4x4 c'est incroyable il y a beaucoup plus de voitures qu'avant comme vous voyez c'est certain avec du choix à chaque fois même Volkswagen qui est venu même avec son van incroyable donc tout ça est modélisable en plus c'est ça qui est incroyable passer à la course donc on alors carrière multijoueur catégorie jeu libre on peut voir juste pour finir avec le jeu libre donc choisir la piste donc là ben voilà avec les Alpes-Bernoises qui est clairement depuis très longtemps dans Forza maintenant Monza qui vient d'arriver Brandzach aussi qu'on a vu pour certains découverts aussi qui était un vieux tracé l'ancien Grand Prix d'Angleterre avant Silverstone donc ou en même temps même à un moment circuit de Catalogne le moment de Panorama aussi connu Spa Yas Marina le circuit des Américains ça c'est pas mal du tout aux USA Daytona International Speedway aussi qui est nouveau Lockenheim Ring Indianapolis Speedway les 24h du Mans Lime Rock Park on l'a fait en ouverture Long Beach donc qui était là en pack de téléchargement Mazda qui était là aussi avant Luna Burgring Test Track Test Track qui est en téléchargement d'ailleurs piste d'essai de l'aérodrome piste d'essai de l'aérodrome le circuit de Prague qui revient qui était là Rio qui arrive cette année le Road America le Road Atlanta Sebring Silverstone Sonoma la piste de chez Top Gear aussi qu'on retrouve de l'émission et Watkins Glen ça c'est nouveau aussi et c'est aux Etats-Unis d'accord on peut voir alors ça c'est vraiment 5,43 de longueur et on va voir un peu ce qu'on a aussi comme voiture donc sélectionner la voiture donc là voilà on va nous proposer toujours pareil de louer une voiture mais il n'y aura pas tout évidemment et vous gagnerez rien donc a priori est-ce qu'on peut tout louer on va aller chez Lotus tiens ça peut être intéressant ça ça peut être une idée et faute de Lotus si on n'a pas tout on pourra peut-être essayer une Formule E mais bon visiblement on va pouvoir tester la Lotus ah oui donc a priori là c'est possible donc les téléchargements qui sont quand même assez rapides malgré une connexion qui est très faible donc c'est déjà une bonne chose donc a priori ça a l'air d'aller la classe du véhicule on va la mettre en X puisque c'est une X il me semble et voilà c'est ça qu'on va voir est-ce qu'ils ont amélioré ça d'ailleurs parce que là je peux choisir X mais X il y a les Indy Car c'est ce qui me posait problème avant si on fait de la F1 avec les Indy Car on va en avoir le carnet et s'ils n'ont pas amélioré ça c'est bien dommage c'était un problème on ne peut pas faire créer des courses de Formule 1 à proprement parler ça c'est clair après ça deviendrait du coup complètement du fantasy ce serait dommage comme avant c'est vrai qu'avant on ne pouvait pas créer à proprement parler une course d'F1 et c'est ce que je reprochais à Forza on va un peu creuser un peu plus parce que là c'est vraiment une découverte et on va voir un peu ce que ça donnera dans tous les menus en décortiquant bien ce qu'ils ont changé mais a priori là non on va voir s'il n'y a que des F1 ou s'il y en a avec des Indy Car ah bah oui il n'y a que des F1 et il n'y a que la même F1 et que des Lotus ils auraient pu peut-être laisser la Lotus mais avec des livrées différentes je pense que ça se fera dans le mode carrière par exemple et je pense qu'il y aura plein de Lotus avec des couleurs différentes avec des couleurs différentes et on va essayer donc cette Lotus c'est ça la Grosjean ou ? ah bah non il n'y a pas de monde elle est neutre elle ne fait pas le bruit de la non ça n'a un peu rien à voir c'est pas le bruit du V6 un peu quand même mais ouais un peu mais pas difficile difficile c'est un peu comme avant c'est n'importe quoi tu sais ce que j'ai l'impression d'entendre l'espèce de proto qui n'est pas la KTM mais on dirait une moto d'ailleurs ouais limite une moto mais c'est pas voilà ça me fait penser un peu à la KTM mais il y avait l'autre autre voiture qui avait un peu d'un speeder j'ai dupe j'ai mouffé sans rien pour les courses de monoplace enfin de F1 encore c'est encore n'importe quoi je sais pas comment ça sera la Linde Car c'était très bien la Formule E aussi mais alors la F1 c'est oh bah alors là il n'y a plus rien avec le DRS qui est ouvert en permanence a tout péter on va essayer de rembobiner pour finir cette course on la veut pas ainsi alors un peu t'as vu là sur le il y a de l'aliasing sur le capot ouais un peu d'aliasing les textures sont pas à HD c'est dommage encore une fois ouais la F1 c'est vraiment n'importe quoi clairement c'est un peu du bah c'est on voit que c'est pas le jeu qui est destiné dans la mesure où on voit qu'il y a des voitures elles ont en permanence elles l'ont ouvert derrière c'est voilà ça continue bien à rouler ouais c'est chercher l'erreur alors que dans une vraie F1 on aurait déjà chrono le pneu ah bah là ça roule plus là étrange le bruit de ce moteur quand même j'arrive pas à remettre le nom sur ce poteau ça me reviendra je vous le mettrai en commentaire bon et bien voilà pour les sensations de ce nouveau Ford's A6 donc la F1 qui ne sera clairement pas la base de Ford's A6 aussi ça n'a jamais été ça ne sera jamais mais clairement globalement je dirais qu'il est il a bien pas mal il est plutôt pas mal graphiquement il est beau c'est un beau jeu next gen pour console et pour tout amateur de sport auto qui a envie de se faire plaisir aux yeux ça me semble être un bon investissement exactement je pense qu'avec une Xbox One si vous cherchez encore à investir que la console next gen vous n'êtes pas passé à ça et bien je pense que Ford's A6 peut faire partie d'un achat avec la console parce qu'il se joue parfaitement à la manette rien à dire là dessus pas besoin d'un volant on prend beaucoup de plaisir à la manette parce que c'est vraiment pas mal c'est très bien géré donc de très bonnes premières impressions sur ce nouvel opus il y a beaucoup de contenu vous l'avez vu vous aurez de quoi passer beaucoup d'heures voilà donc on va se quitter sur ces images on espère que cette vidéo vous aura plu elle est peut-être un petit peu longue mais bon voilà c'est des impressions c'est comme ça donc si on veut faire notre boulot un peu comme il faut c'est le temps qu'il nous faut voilà on vous souhaite un bon week-end et puis on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne un petit pouce bleu si ça vous a plu et puis à très bientôt salut à tous 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 Sous-titrage FR ?